On connaît les fleurs du mal, les paradis artificiels, Charles Baudelaire a aussi écrit sur ses contemporains. En l'occurrence, un ouvrage sur Théophile Gautier, autre grand poète français, vient d'être vendu aux enchères. Et pour la somme de 69 000 euros tout de même, ouvrage rare retrouvé dans la bibliothèque d'un franc comptoir et vendu donc aux enchères à Lonce-le-Saunier. Ce livre est dédicacé de la main de Charles Baudelaire lui-même, c'est aussi ce qui a justifié son prix. Nicolas Carreau. Ce n'est pas les paradis artificiels ou les fleurs du mal, ce n'est pas loin de là le livre le plus connu de l'écrivain. Il s'appelle Théophile Gautier, un petit livre de 68 pages écrit à Honfleur en 1859 sur les écrits de Théophile Gautier. Oui mais on y trouve aussi une lettre de Victor Hugo pour Charles Baudelaire et on peut aussi y lire une dédicace à mon vieil ami Sainte-Beuve, le critique littéraire redouté de l'époque. Ça fait beaucoup de stars du 19e siècle en un seul ouvrage, voilà pourquoi il est parti pour 69 000 euros. Le livre faisait partie d'une collection de 500 pièces d'un bibliophile franc comptoir. On y trouvait aussi des lettres manuscrites, des éditions originales, des autographes, de grands auteurs. Sur la deuxième marche du podium, un livre signé Gilbert Cousin, auteur jurassien issu de la bibliothèque de Charles Naudier, a été adjugé 18 000.